Aujourd'hui, nous réceptionnons le nouvel hôpital de campagne que la Défense a acheté. La firme civile est en train de nous livrer de manière hebdomadaire des coffres que nous réceptionnons, que nous contrôlons et que nous stockons une fois que le contrôle a été effectué. On livre un rôle de E qui correspond à des différents modules, complets, vétérinaire, chirurgie, soins intensifs, déchoquage. Et pour le projet belge, ça correspond à un hôpital qui représente 56 tentes, soit en déployé sur le terrain, à peu près deux terrains de football et demi de surface. Pour donner un ordre d'idée, on va dire que ça correspond à la capacité hospitalière d'une ville moyenne de 50, 60 000 habitants. de la défaite de la défaite de la défaite de la défaite. Cet hôpital, il a été conçu pour être une succession de briques qu'on vient juxtaposer et on ne prend que les briques dont on a besoin. Chacune de ces briques, donc chacun de ces modules qui peut être composé d'une tente, deux tentes, parfois quatre tentes, tout dépend, doit pouvoir partir tout seul. Nous avons acheté un hôpital de campagne en deux versions. Il y a la version légère qu'on appelle un rôle 2 basique qui est constitué de 19 tentes. C'est un hôpital modulaire, donc il nous suffit de rajouter des modules, des tentes et des appareils pour agrandir la capacité d'hôpital et obtenir un rôle 2 enhanced. C'est en fait un hôpital de campagne lourd avec toute une série de services hospitaliers supplémentaires. C'est un hôpital de campagne lourd avec la campagne lourd avec la campagne lourd Sous-titrage ST' 501